Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cet hebdo éco et bourse, dimanche 5 mai 2025. Je pense que ça va être l'un des dernières hebdo éco et bourse, tout simplement parce qu'à partir du mois de septembre, je vais passer sur un complètement nouveau format. Ça sera du lundi au vendredi, je ferai une petite vidéo en mode 5-10 minutes autour de 18h. Voilà, petit point de la journée au niveau des marchés financiers. Et entre maintenant et septembre, honnêtement, ça sera un peu freestyle, pareil. Quand j'aurai l'envie, je ferai des vidéos, mais il n'y aura plus de fréquences définies jusqu'à septembre. Et à septembre, vraiment début septembre, on repart sur un rythme ultra dynamique où on suivra vraiment les marchés. Et je pense que sur la bourse, c'est plutôt à partir de septembre que ça va redevenir intéressant. Parce qu'à titre personnel, je suis plus focus sur les cryptos. Bien évidemment, à part si sur la vidéo il y a 1000 likes, peut-être que je me poserai la question d'en refaire un encore la semaine prochaine. Le marché a complètement repris confiance en deux temps. Le premier temps, c'est la Fed qui a maintenu ses taux comme anticipé, qui pointe l'absence de progrès, mais surtout qui continue grosso modo ses rachats d'actifs. Donc c'est plutôt positif. Le deuxième élément, c'est vendredi, c'est une mauvaise nouvelle qui a ravivé de la confiance. C'est que la machine à créer de l'emploi se grippe. L'économie américaine a créé 175 000 emplois en avril, contre 315 000 en mars. Tandis que le rythme des hausses a décéléré. Surtout les hausses des salaires à décélérer, c'est très important pour l'inflation. Et donc c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie américaine. C'est une très bonne nouvelle pour les perspectives de baisse des taux. Le consensus reprend espoir. On verra les chiffres qui seront diffusés début de semaine prochaine. Mais pour l'instant, le consensus reprend espoir. Et se met à espérer à une baisse des taux dès le mois de septembre. Ensuite, c'est intéressant. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une grosse arnaque ce truc. WeWork, vous savez, il s'achète des très belles adresses sur Paris. Et ils font des espaces de co-working. C'était considéré comme une valeur tech. C'était coté au Nasdaq. Et c'est l'un des plus gros bides de ces dix dernières années, si ce n'est pas des vingt dernières années. Ils sont en train de fermer pas mal de portes. Et tout simplement, ça va s'arrêter. C'était du grand n'importe quoi. Donc, moi, je dirais que c'est un scam. C'est tout simplement une arnaque, tout simplement, ce truc-là. C'était complètement survalorisé. Ça valait des milliards. Alors qu'ils n'ont jamais vu la couleur d'un bénéfice. Ensuite, Atos, c'est du grand n'importe quoi. Vous savez, je la suis un peu, mais j'hésite toujours à en prendre. Et heureusement, je n'en ai pas pris parce que c'est vraiment... Coup de théâtre chez Atos. J'irais théâtre à la française, surtout parce qu'il y a un peu de n'importe quoi. Il y a l'État, on l'a vu. Bruno Le Maire a dit que l'État, potentiellement, pourrait racheter une partie. Donc, est-ce que ça va être démantelé ou pas ? C'est la grosse question. Un nouveau, il y a Thalès qui est rentré sur la course pour les systèmes de défense. Il y a un compétiteur qui est venu, donc ça, c'est positif. Il y a même le fonds américain Bain qui s'invite dans le jeu. Et le Sénat appelle l'État à renforcer durablement au capital d'Atos. Donc, un énorme merdier, tout simplement, par rapport à Atos. Capitalisme à la française. Très, très compliqué. Et pour l'instant, je reste à l'écart. Ça, pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. L'or qui fait de record en record. À chaque fois qu'on a les marchés, on ira voir, ils sont très bien repris. Mais on a toujours l'or qui explose. Métal précieux est pas leur refuge. L'or atteint des nouveaux sommets pour la Story Leopard 4. Donc, voilà, ça n'arrête pas d'exploser. Jusqu'où ça ira, à un moment donné, soit c'est l'or qui explose, soit c'est les marchés financiers. Mais ça ne peut pas être les deux. Automobiles. Donc ça, ça fait des frissons à toute l'automobile et à Tesla en particulier. Des voitures électriques chinoises à moins de 20 000 euros devraient déferner en France dès cette année. Voilà, des petites voitures comme ça, très pratiques, électriques, qui devraient arriver. Moins de 20 000 euros, ça risque de complètement casser le marché. C'est pour ça que Tesla veut se lancer sur des voitures justement à moins de 25 000 euros, il me semble. Donc ça, ça va faire très très mal. Et ça, c'est ce qui effraie toute l'économie en particulier. On avait parlé de l'économie allemande qui avait très très peur de ça justement, et c'est en train d'arriver. Surtout qu'ils n'ont pas que des voitures à 20 000 euros, ils ont aussi des voitures haut de gamme et électriques. Donc au niveau des marchés, au niveau du S&P 500, ça finit super bien, 1,26. On avait fait déjà la veille, suite à la réunion de la Fed, une très belle perf, pratiquement 1%. Donc très très belle semaine. Et le Nasdaq, pratiquement 2%. Et surtout, voilà, ça fait 3,5% en deux jours. C'est une très très belle perf pour finir la semaine. Suite au niveau des deux portefeuilles, j'ai un portefeuille US avec Tesla uniquement. Et Tesla, hop, ça nous fait de la belle performance. En tous les cas, moi pour l'instant, plus 10%. J'ai commencé en avril, j'ai pris en deux fois, et pour l'instant, je suis largement positif. Par contre, vu que ça a explosé, je patiente. Voilà, j'en reprendrai 10 si ça rechute. Pour l'instant, je me mets en stand-by sur ce portefeuille. Ensuite, un petit point sur ce portefeuille qui est à moins 6,60, qui sous-performe le marché, clairement. Le marché s'est bien repris en fin de semaine. Mon portefeuille, c'est pas très bien repris. Les valeurs sûres, qui étaient anciennement sûres, comme Stellancy, j'étais à plus 35%, je suis pratiquement à plus 8,61. Total Energy, plus 3,69. Et heureusement, Alstom, plus 31. Sinon, on a des valeurs qui se reprennent, mine de rien. Nexity, on était à moins 35, on est à moins 21, pratiquement à 11. On a Kering qui souffre, moins 19, moins 14 pour Bayer, et moins 17 pour Air France. Moins 19 aussi, ça se reprend petit à petit sur Worldline. Et pour l'instant, en termes de mouvement, je ne vais absolument rien faire. Toujours stand-by, statu quo. Je trouve qu'on est très très haut sur les différents marchés. Et je ne pense pas que ce soit le bon moment d'investir. Il faut attendre des confirmations, en particulier par rapport à la Fed, et à ses prochaines baisses des taux, pour redynamiser les actions, je trouve. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas trop être en bourse, parce qu'en crypto, je suis ultra actif, alors qu'en bourse, vous le voyez, je suis plutôt passif. Au niveau du calendrier, donc lundi, on va avoir les prix à la production, rien du tout. Vente au détail en Europe, ça peut être intéressant. Mercredi, pétrole et stock des grands 6. Jeudi, inscription encore au chômage, comme toutes les semaines. Et vendredi, on va avoir des statistiques sur... On ne va pas avoir en plus de grosses statistiques cette semaine. Ce qui va être intéressant, c'est la semaine d'après, je crois que c'est le 15, on va avoir le CPI USA à l'inflation. Ça va être très intéressant et hyper hyper important pour la suite, parce que si l'inflation continue à baisser, avec les chiffres du chômage qui s'effritent, je pense que la Fed a tous les ingrédients pour imaginer une surprise et elle lance des baisses des taux dès le mois de juillet, ça serait top. Donc ce sera tout pour moi par rapport à cet hebdo éco et bourse. En tout cas, n'hésitez pas à liker pour donner de la force. Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à très bientôt. Ciao à toutes.